Mios Qu'est-ce que c'est Mios ? Donc Mios La formation de gamètes La formation de gamètes implique un mécanisme qui assure la réduction de la moitié de nombre de chromosomes de cellules souches Si nous avons dit une cellule de ploïdes nous avons 4 cellules de ploïdes Nous avons une réduction de nombre de chromosomes Je suis en train de dire un chromosome a deux chromatides ou un chromosome a un chromatide La myose est le mécanisme de cette réduction chromatique Il s'agit de deux divisions cellulaires successives Il s'agit de deux divisions pour la réduction de nombre de chromosomes Les deux divisions successives sont précédées d'une interface au cours de laquelle fait la déplication du chromosome de la cellule mère Chaque division comporte quatre faces Il s'agit de la réduction de la cellule Il s'agit de la réduction de la cellule de la cellule de la cellule de la cellule réduire le nombre de chromatides de la cellule 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 La première division est appelée division réductionnelle car elle réduit le nombre de chromosomes en passant de deux n chromosomes à n chromosomes Il s'agit de la cellule comme pour la mitose d'une synthèse Il s'agit de la cellule ou mythotique dans le cas de SM. Mais, on a donné les chromatides sur les chromosomes. Le prophase 1. Le prophase 1, c'est la disparition de l'enveloppe nucléaire. Et l'enveloppe nucléaire c'est la disparition. La condensation de l'ADN en chromosomes. Et l'apparition des chromosomes homologues. Et là, il y a l'étape Je ne vais pas parler d'un détail. Mais, on a compris que dans le prophase 1, il y a un apparemment de chromosomes homologues. L'apparemment, il y a un apparemment de chromosomes homologues. Donc, on a un métaphase 1. Dans le métaphase 1, il y a un groupement de paires de chromosomes homologues sur les plans équatoriels qui ne va pas parler d'un métaphase 1. Donc, il y a un apparemment de paires 1. Il y a un apparemment de paires 1. Il y a un apparemment de paires 1. qui est un apparemment de paires 1. Il y a un apparemment de paires 1. Il y a un apparemment de paires 1. Il y a un apparemment de paires 1. un pôle différent de la cellule. Dès la phase 1, c'est que la migration a deux cellules de la cellule et des condensations de chromosomes. C'est la fin de la phase 1 qui a fait des mythos pour les chromosomes qui sont condensés. Donc, on va faire la phase 2. C'est la fin de la phase 1 qui a fait des chromosomes qui sont condensés et qui a fait des prophètes de la même photo. Formation de deux cellules à un chromosome à deux chromatides. Donc, un chromosome dupliqué à deux chromatides. La deuxième division de la miase. La division équationnelle. La réduction du nombre de chromatides. La réduction du nombre de chromosomes. C'est la réduction du nombre de chromatides. A ce stade, nous avons donc deux cellules haploïdes à un chromosome à deux chromatides. C'est la phase 1. C'est la phase 2. 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 Un chromosome à deux chromatides. Un chromosome dupliqué. C'est la phase 2. Donc, chaque de ces deux cellules filles vont s'individualiser et entrer de nouveau en division. C'est la division équationnelle sans synthèse de la Dien. Voilà. Nous allons commencer par la phase 2. Nous allons démarrer. C'est la phase 2. tabacri donc fait telle phase de femme et à marse amnés chez la fin de telle phase les chromosomes chercheur des condensés mais au mèche mais fourmine manette chercheur sous forme de chromatine b donc donc au honneur d'un axe n'a le débit de la prophèse 2 et comme les chromosomes et comme les sous forme de chromatine des condensés amène l'homme condensation fait prophèse de ta b donc une prophèse de kémat en la disparition de l'enveloppe nucléaire et qu'à l'enveloppe nucléaire l'équipe telle phase 2 et cassard le disparition on a le condensation de l'adiene en chromosome ça y est allé des chromosomes h du chromatine à quelques des condensés métaphases de kiff kiff n'a fait ça laisser chez métaphases en mythos métaphases la première division mais fait métaphases les chromosomes d'hymne aligné sur la plaque équatoriale je vous faut alignement du chromosome cire le plan équatorial de la cellule à la phase de kiff kiff bécré l'immigration mta les chromosomes sartre tawa anna la migration de chlou de chromatine et quel chromosome il kène fil mitaphase c'est qu'à falois touni sartre tlou sartre tlou le centre mer mtao disparaître ou taqsamma l'athnie divisé sur deux chivali ou deux chromatites c'est bien que le chromatite bichim filet le pôle mtao migre vers les pôles des cellules avec la migration de chakine de chromatite d'un même chromosome vers un pôle différent de la cellule et dail à la phase 2 donc et ghr haja tlou phase 2 tlou phase 2 bichiat sina col chakine de cellules bichita taqsamma l'athnie donc bich not has le résultant tlou phase 2 4 c'est l'île à un chromosome qui fait à un seul chromatite mané à un dix à un simple madame un seul chromatite mané à un simple et j'ai ou à deux chromatites d'un coulou en duplique et donc on est le résultant tlou à quatre cellules filles chacune à un chromosome à un seul chromatite voilà à un à un simple division de cette plasme de la cellule et des condensations des chromosomes formation des cellules à un chromosome à un chromatite donc je serai comme des condensations filles l'okkima l'aada kima tlou phase filles la fanté ou dimassir des condensations houni kounou kamana il mitos les étapes de la division du mitos kamana les étapes amatawa bich noutarfu à la haja mouhima barcha film mitos il y est là les brassages génétiques mouhima 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 mouhima